Musique Il est 21h30 à Nouakchott, tout de suite les principaux titres de ce qui fait l'actualité de ce mardi. Musique Le ministre de la Santé visite les centres médicaux dans les Moukata Adaleg et Dmartharajar pour s'informer de la situation après la vague de chaleur qu'a connue cette huile aïe. Musique Sortie de promotion de la première promotion de pilote de chasse et de transport militaire de l'école militaire d'aviation d'Atar. Musique La ville d'Apar abrite les assises nationales de partage et de validation du rapport de mise en oeuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour l'année 2012. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence du député Ahmed Oussid Ahmed. La réunion a été consacrée à la discussion de l'accord de prêt signé le 15 avril 2013 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Agence française de développement destinée au financement de la construction d'une centrale hybride thermique et solaire à Kiev. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Taliboul Abdiwal, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Et au Bracne, le ministre de la Santé Ahmed Oul Hadamine Ouljelvoun visite les centres sanitaires d'Al-Aqd Mokhtar Al-Hajar pour s'enquérir sur place de la situation sanitaire après la vague de chaleur qu'a connue cette localité. Vague de chaleur donc qui a causé plusieurs décès. Plus de précisions avec Abdur Rahman Hamadan. L'objectif de cette visite qu'a entamé le ministre de la Santé, M. Ahmed Oul Hadamine Ouljelvoun au centre hospitalier d'Al-Aqd Mokhtar Al-Aqd Mokhtar Al-Aqd Mokhtar Al-Hajar pour s'enquérir sur le terrain de l'état de santé des citoyens après la hausse température qu'a connue certaines zones du pays. La visite qui intervient en exécution des instructions du président de la République, M. Mohamed Oul Ablaziz, a conduit les ministres aux différents pavillons du centre où il s'est enquis du déroulement du travail et des niveaux de services offerts aux usagers de cette infrastructure médicale. M. Ahmed Oul Hadamine Ouljelvoun a eu des contacts en direct avec des patients au cours desquels il les a exhortés à collaborer avec les staffs médicaux du centre en vue de promouvoir le niveau des traitements fournis. Le ministre a par ailleurs tenu une réunion avec les personnels de santé à Al-Aqd Mokhtar 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 Al-Aqd Le ministre a souligné que des stocks de médicaments ont été disponibilisés dans des zones stratégiques du pays, faisant remarquer que tous les hôpitaux ont été appuyés par des staffs médicaux sous la supervision directe du ministre de la Santé. Le ministre a visité également les points de santé de la ville de Magdala-Hijar et s'est inquiété du déroulement du travail. Il s'est rendu dans les différentes salles de traitement et a écouté des explications détaillées sur l'état général de santé dans cette moukata. M. Ahmedou El-Haddemine ou El-Jelvoun, c'est par la suite rendu dans la localité Siyasa, où il a visité les points de santé et pris des contacts avec les usagers. Il a en outre présenté les condoléances du gouvernement aux parents des personnes qui ont trouvé la mort dans cette localité. Le ministre les a exprimés dans ce cadre de la solidarité du gouvernement, précisant que les staffs médicaux sont à la disposition des citoyens où qu'ils soient. Il est à noter que toutes les analyses effectuées dans les différentes zones du pays ont indiqué l'inexistence de la fièvre affaise et de la méningite chez les victimes et les personnes infectées. Et à ce propos, justement, nous recevons ce soir Dr. Abdelahi Oulbou Habib, directeur par intérim de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. Dr. Oulbou Habib, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, sans doute, certains sites d'information ont fait état de plusieurs cas de décès, selon eux, dus à la chaleur. Qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'ils sont dus à cette canicule ou peut-on craindre une épidémie au niveau du Brakna ? Merci tout à fait. Il y a eu la semaine dernière, le début de cette semaine, une vague de chaleur sans précédent dans toutes nos régions, en fait, et particulièrement dans les régions du centre du Brakna, du Tagan, de la Saba. Il y a eu effectivement malheureusement quelques décès. Ces décès sont particulièrement chez les personnes âgées et en particulier. Je veux dire tout simplement que juste après cette déclaration, il y a eu le ministre de la Santé qui s'est rendu sur place. Il a visité les structures de santé de toutes ces régions, accompagnées des équipes médicales et des ambulances, équipées de médicaments et de consommables et même de laboratoires. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur l'ensemble de ces maladies qui ont été vues. Et ces prélèvements ont été acheminés directement et rapidement au niveau de Machut dans l'Institut national de recherche en santé publique qui, juste, je veux dire tout simplement pour le rappeler, qu'il vient justement de déclarer que tous les prélèvements qui ont été faits sont négatifs par rapport à toutes les maladies à potentiel épidémique, particulièrement les maladies de la meningite qu'on craignait et les fièvres hémorragiques infectieuses. Alors, est-ce que des mesures ont été prises justement pour contrer ces décès, pour qu'il n'y ait plus de décès ? Tout à fait. Il y a eu effectivement, dès que cette situation s'est déclarée, il y a eu les instructions du président de la République qui ont été justement appliquées. Le ministre s'est rendu, je dis bien, sur place en visitant les structures de santé de Brakna, qu'ils soient Elag, Mankipal-Ajar ou Siasse, le sud du Tagan et Ashram, et jusqu'en même Kifa. Il a visité, c'est un carré de la situation des structures, des malades même, il a même fait des réunions avec le personnel des structures de santé, il a visité les familles, même les familles qui ont malheureusement perdu certaines personnes. Il a présenté ses condoléances au nom du gouvernement, et il a justement donné ces instructions pour que tous les cas de maladies, dits à cette chaleur soient pris correctement, en charge rapidement. Il a aussi, je veux dire tout simplement qu'il était aussi accompagné des équipes médicales, des ambulances équipées de médicaments et de consommables, et que les médicaments sont disponibles sur place. Les équipes aussi, ces équipes ont traversé l'ensemble des structures pour essayer de voir et visiter l'ensemble des malades pour les prélever. Et comme je l'ai dit auparavant, tous les prélevements qui ont été faits ont été acheminés en Waxchouette. Jusqu'à maintenant, tous les prélevements qui ont été faits sont négatifs par rapport aux fièvres hémorragiques qu'on craignait, par rapport à la meningite spinaux, cerebrospinale. Alors, sûrement que le ministère a pris donc des mesures aussi pour la sensibilisation sur ce cas, et vous, en tant que médecin, quel conseil que vous pouvez donner à nos téléspectateurs pour se prémunir contre la vague de chaleur qu'il y a actuellement ? Tout à fait. C'est qu'effectivement, en parallèle à la visite du ministre, le déplacement et la mobilisation des équipes médicales dans la zone, il y a aussi les activités de sensibilisation de la population. Je veux tout simplement ici dire et appeler à la population que dans le cadre de cette vague de chaleur, il faut éviter particulièrement les périodes de pointe, c'est-à-dire les périodes de chaleur à partir de 11h jusqu'à 16h, même voire 17h. Et particulièrement pour les personnes âgées, les enfants et les personnes avec les maladies chroniques. Ça, c'est particulièrement pour eux. Il faut que les gens aussi boivent beaucoup. Et il faut, chaque fois qu'il y a eu un petit problème, il faut qu'ils aillent rapidement à l'hôpital ou aux structures de santé la plus proche. D'accord. Alors merci, donc, docteur Adrayol Bouhabib, d'avoir édifié nos téléspectateurs sur ces rumeurs de décès. Et je rappelle que vous êtes directeur par intérim de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. Merci d'être venu. Merci. Avant juste de vous quitter, je veux tout simplement rappeler encore une fois que tous les prélèvements qui ont été faits dans ce cadre ont été négatifs. Et ont été faits au niveau de l'Institut national de recherche en santé publique. Ils sont avérés négatifs jusqu'à ce jour. Donc il n'y a pas d'épidémie ? Il n'y a pas d'épidémie du tout. Je veux tout simplement tranquilliser les gens qu'il n'y a pas d'épidémie, ni de fièvre hemorragique, ni de meningite sur grosse pénale. Merci beaucoup, docteur. Encore merci. Les travailleurs aux occasionnels, communément appelés, journaliers, ont organisé aujourd'hui à Zouerat une manifestation revendicative pour de meilleures conditions de travail. Elle particifie qu'au départ, cette manifestation a connu l'infiltration d'éléments perturbateurs qui ont semé le désordre et commis des actes de vandalisme. Des biens publics ont été détruits, à savoir des bureaux, des équipements et des véhicules, entre autres. L'intervention des forces armées de sécurité a permis de rétablir l'ordre et de maîtriser la situation dans la ville. Alors, tout de suite, vous pourrez voir des images qui viennent de nous parvenir de l'une de nos équipes qui était sur place à Zouerat. Merci. Merci. L'équipe de la télévision qui s'est introduit dans les locaux de la Wilaya pour constater les dégâts. Le ministre de la Défense nationale a supervisé hier à l'école militaire d'aviation d'Atar la cérémonie de sortie de la première promotion de pilote de chasse et de transport militaire. Cette cérémonie a été l'occasion pour le chef d'état-major des forces armées, le général de division Mohamed El-Sheikh Mohamed Ahmed, de souligner que cette première promotion entièrement formée sur le sol national traduit le développement remarquable qu'a connu le secteur de la Défense nationale en matière de moyens de combat, de ressources humaines et logistiques et son adaptation aux défis sécuritaires contemporains. Un reportage de Sherna Sher Saadbo. Une première dans l'histoire de notre pays. C'est la sortie de la première promotion des pilotes de chasse et de transport militaire entièrement formée sur le sol mauritain. Un événement qui mérite d'être fêté et d'être apprécié à sa juste valeur, car s'inscrivant dans le cadre des évolutions successives enregistrées ces derniers temps par le département de la Défense nationale, aussi bien sur le plan des moyens de combat, des ressources humaines que de la logistique, en vue de leur adaptation aux défis sécuritaires contemporains. Le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées ont passé en revue à l'occasion de cette cérémonie de sortie de la première promotion organisée au siège de l'école militaire de l'aviation d'Atar, un défilé d'unité militaire venu rendre les honneurs. Des grades et des diplômes de l'aviation ont été également remis à cette circonstance par le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées et le directeur de l'aviation militaire, avant la cérémonie de prestations collectives de serment des officiers sortants, suivie par la suite d'une démonstration aérienne à laquelle ont participé des avions de combat et d'autres appareils de perfectionnement. C'est dans ce cadre que le chef d'état-major des armées, le général de division, M. Mohamed Oulcheikh Mohamed Ahmed, a précisé que les mesures prises dans le domaine militaire puisent leur durabilité d'une volonté politique permanente, dont l'objectif est de débarrasser l'institution militaire de facteurs de faiblesse et son acquisition d'éléments de force lui permettant, incha'Allah, d'accomplir la mission dont elle est chargée. Il a rappelé également que l'école militaire de l'aviation a été inaugurée en 2011 et qu'elle a été créée dans des conditions extrêmement difficiles, caractérisées par de grands défis sécuritaires auxquels était confronté le pays au cours de la décennie écoulée, essentiellement concentrée dans le phénomène du terrorisme et de la criminalité organisée. Le général de division a indiqué aussi que cette situation requiert la mise en place d'une armée aérienne active, malgré le coût élevé, les exigences technologiques complexes et l'exiguïté des opportunités de formation à l'étranger. La grande mission dont est investie cet édifice scientifique porte sur la sécurisation des besoins des forces armées nationales en pilote de combat et de transport, ainsi que des techniciens dans le domaine de l'aviation, pour constituer un important défi requérant la conjugaison de tous les éléments de l'armée de l'air, a-t-il ajouté. Le chef d'état-major général des armées a indiqué également que les forces armées qui disposent désormais de ces nouvelles décisions en matière de formation sera disponible dans l'avenir pour coopérer et nouer des partenaires et nouer des partenariats avec le secteur civil chargé du transport aérien. Dans ce cadre, l'école doit être dans le moyen terme en mesure d'accueillir les jeunes mauritaniens pour les former dans le domaine de l'aviation civile et de contribuer à l'allègement de la dépendance de l'extérieur, a-t-il conclu. Prenant en son tour la parole, le directeur de l'aviation militaire, le colonel Mohamed Oulharitani, a indiqué pour la même circonstance que cette promotion représente l'un des plus importants fruits de ce grand édifice scientifique, venu pour couronner les efforts colossaux conjoints déployés par l'état-major général des armées, la direction de l'aviation militaire et le staff d'encadrement de l'école pendant plus de trois ans pour permettre aux sortants d'acquérir des talents et des savoirs militaires de qualité, puiser des connaissances et des applications scientifiques récentes et modernes dans le domaine de la navigation aérienne. Cette orientation s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un objectif stratégique consistant à garantir l'autosuffisance en ressources humaines dans le domaine de l'aviation militaire, ce qui constitue un apport qualitatif aux capacités combatives et offensives de notre armée nationale. Il a souligné par ailleurs qu'au cours de la première expérience de la mission de l'école, les pilotes combattants de grades 1, 2 et 3 ont été formés sur une disponibilité combative élevée et sur une technicité dans le domaine de l'aviation, ainsi que des formateurs techniciens, des officiers dans les domaines des renseignements, le système d'usage des armes, en plus de l'organisation d'une session d'orientation et de coordination entre les avions et les unités combatives terrestres pour le compte des éléments des groupements spéciaux et du 1er bataillon des parachutistes. Le colonel Mohamed Oul-Lahretani a indiqué aussi que l'armée de l'air a connu ces dernières années une grande révolution aussi bien sur le plan des éléments que sur celui des munitions, ce qui a renforcé la capacité de l'armée nationale pour affronter tous les types de dangers, à assurer la sécurité du pays, à préserver l'intégrité territoriale, précisons que le rôle des armées aujourd'hui ne se limite pas aux missions de combat, bien au contraire s'étend à la contribution de l'appui du processus de développement national à travers l'accomplissement des missions de transport, de sondage, de surveillance et de contrôle. S'adressant à la promotion, objet de la cérémonie, il dira « Vous allez vous intégrer demain à la réalité scientifique que vous pouvez trouver différente de ce que vous avez vécu. Prenez de la force, de la volonté, du courage et de la fidélité, qui sont les meilleures qualités du soldat, un fondement solide pour s'adapter à la réalité et aux événements, pour tirer profit de vos talents et connaissances au cours de la formation et pour vous inspirer des expériences de vos chefs, ainsi que pour faire du travail bien accompli votre premier objectif, grâce à la formation continue, visant à développer les capacités techniques, morales et physiques. Le ministre de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général des armées et du directeur de l'aviation militaire, ont effectué par ailleurs une visite sur le terrain à tous les services de l'école militaire de l'aviation, où des explications techniques détaillées leur ont été présentées sur les différentes étapes de la formation, ainsi que sur les capacités de cet établissement militaire scientifique. Enfin, cette photo de famille prise avec le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major des armées, histoire de fêter les récipiendaires et de marquer ces moments-là d'une pierre blanche. Et retour à Zouarat, où se sont lieux hier une journée de réflexion sur le suivi des résultats de la table ronde sur le développement du Thierry Zemmour sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El Bouilil, qui est accompagné du ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidiourita. A cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que l'organisation de cette journée traduit dans les faits le programme électoral du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, et illustre l'intérêt qu'il accorde au développement régional en tant que cadre idéal pour l'exploitation des ressources locales et l'implication effective des citoyens dans l'œuvre de développement, afin de renforcer le rôle des wilayas dans le développement économique et social du pays. Il a ajouté que l'absence d'une vision stratégique garantissant le développement local était toujours responsable des dysfonctionnements constatés au niveau de la revalorisation des capacités régionales et du déséquilibre des investissements sur le plan local. Pour sa part, le ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidiourita, a précisé que la prise en compte des spécificités de la wilayas était absente dans le développement local et que l'État est en train de remédier à cette situation dorénavant. A titre précisé, les wilayas seront développés à partir de leurs ressources locales et les programmes de développement seront identifiés et financés en concertation avec les habitants. Rappelons que les résultats de la table ronde se sont matérialisés à travers le financement de 50 projets pour une enveloppe globale de 37 milliards d'oukias, dont 17 offerts par la fondation de la CNIM. Démarrage aujourd'hui à l'attard des assises nationales de partage et de validation du rapport de mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour l'année 2012. La cérémonie de lancement de ces assises nationales s'est déroulée en présence des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, du développement rural, du commissaire à la sécurité alimentaire, du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et du directeur général de l'agence Tadamoun. Compte rendu de Cher Zendesen. Les assises nationales de partage et de validation du rapport de mise en œuvre du troisième cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour l'année 2012, tenu à Atta, le groupe des autorités administratives, les unis nationaux et les locaux, les représentants des organisations nationales non-gouvernementales et les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie. La rencontre, qui se tient six mois après des assises similaires tenues à Kifa, vise à discuter, enrichir et valider le rapport de la mise en œuvre du troisième CSLP pour l'année 2012, le CLCP étant le document de référence de toutes les politiques de développement national. En président de la cérémonie d'ouverture des travaux des assises, le ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidiou, l'État, a rappelé les nombreuses réalisations accomplies dans le pays dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP. Le ministre a rappelé les performances économiques enregistrées dans le pays, précisant que cela a été rendu possible grâce à une meilleure gestion et un redeploiement efficace des ressources et moyens de l'État. M. Sidiou, l'État, s'est félicité de la coopération des partenaires techniques et financiers. La coordinatrice du système des Nations Unies dans notre pays a noté avec satisfaction les actions menées par le gouvernement en faveur des couches vulnérables des populations. Le système des Nations Unies se sent particulièrement honoré d'avoir été désigné pour prendre la parole au nom des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie à cette occasion. Cette approche est une marque de la sollicitude du gouvernement mauritanien à l'égard des partenaires techniques et financiers en tant qu'acteurs privilégiés de la mise en œuvre des politiques publiques. Elle est également le reflet de l'engagement des autorités mauritaniennes en faveur du partenariat pour le développement en droite ligne des principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Aussi, convient-il de rappeler que la Mauritanie a été un pays précurseur dans la mise en œuvre de l'initiative en faveur des pays pauvres, très endettés, lancée en 1996 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avec l'adoption dès janvier 2001 du CSLP et l'admission du pays au point d'achèvement de l'initiative en 2002. La cérémonie d'ouverture des travaux de ces assises a été également marquée par un discours de bienvenue prononcé par le maire d'Atar. Dans son allocution, M. Sid Ahmed El-Mohimed a souhaité la bienvenue aux hôtes de sa ville avant d'évoquer la situation précaire que connaît la wilaya de l'Adrar et la commune d'Atar de façon particulière. Après cet échange de discours, le directeur des politiques et stratégies du développement au ministère des Affaires économiques et du développement a présenté un résumé du rapport de mise en œuvre du 3e CSLP pour l'année 2012. Les participants se sont ensuite scindés en plusieurs groupes qui s'étaient penchés sur le thème de la croissance économique, de l'ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres, du développement des ressources humaines, de la promotion du développement institutionnel et du suivi et évaluation du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. M. Ba Yariaboka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a pris contact avec les populations de Bellinabé, rélevant de la commune de Kaedi, et de Sintiou Boumaka, de la commune de Nerewalo. Au cours de cette visite d'information dans la wilaya du Gorgol, les différents acteurs de ces deux localités, opérant dans différents projets de développement, ont présenté leurs observations à la délégation officielle, tout en mettant l'accent sur quelques réalisations qu'ont connues leur commune rurale, compte rendu de Moussandiaï. Sintiée à l'est de la commune urbaine de Kaedi et celle de Bagodine à l'ouest, au nord, Hijaj et Ganky, et au sud, le fleuve Sénégal. La zone de Hirnaga Bouassaya a une vocation agro-pastorale. C'est là où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Ba Yariaboka, en visite dans la wilaya du Gorgol, a pu s'informer sur les problèmes qu'elle rencontre les populations des Bélinabés et de Sintiou Boumaka. Avant de s'adresser aux habitants des Bélinabés, les différents acteurs de cette localité, opérant dans différents projets de développement, ont présenté leurs observations à la délégation officielle, tout en mettant l'accent sur quelques réalisations qu'a conie des Bélinabés. Ils ont aussi présenté quelques doléances, telles que de réaménagement du périmètre agricole et de sa dotation des motos-pompes, en réponse à leurs interventions. M. Ba Yariaboka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance des orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en place des infrastructures de base, où, dit-il, les localités de la région du Frenouve seront bientôt alimentées en électricité. Le ministre de l'Habitat a ajouté que sa visite s'inscrit dans les cadres de la politique générale du gouvernement, dans les buts d'évaluer tout ce qui va renforcer le développement local environnemental. De son côté, le maire de la commune de Kayedi, M. Sou Moussa Demba, dit Tchouambe, a remercié au nom des populations de Bélinabés, les pouvoirs publics pour l'intérêt qu'il nécessite d'accorder aux habitants de sa commune. A Situ Boumaca, un élément de la commune de Nero-Walo, l'ambiance était au rendez-vous, où rien n'a été négligé pour rendre tous les honneurs à la délégation du gouvernement mauritannien, qui vient non seulement pour concrétiser ses réalisations, mais aussi faire face aux doléances des populations, notamment celles de la commune de Nero-Walo. Nous allons vous soumettre quelques doléances de ma population. 1. État civil. Nos populations souffrent de l'état civil, car nous détenons 3 300 actes de recensement complémentaires qui n'ont pas été saisis à l'ordinateur par le service d'état civil. Depuis plus de 4 ans, les nouveaux-nés n'ont pas d'actes de naissance, faute de registre, voire ma lettre 0041 du 23 10 2012, transmise au ministre du Tchel. 2. Dans le cadre de l'aménagement des conditions de vie et l'existence de nos populations, nous souhaitons l'éregistration de notre commune à travers la transformation en haute tension du réseau électrique de Monantali, qui traverse notre territoire de l'est à l'ouest, ouvre considération des perspectives de développement, créant des emplois nouveaux dans le secteur agricole, périmètre agricole et dans le secteur industriel informel, soudure, minouillerie métallique, etc. Il est bon de rappeler que la commune de Nerewalo, dans la wilaya du Gorgol, a connu quelques réalisations, à savoir l'ouverture du point de passage de Silarindiaou, la mise en place de deux projets d'eau des acclavements, l'opération ML 2012 et la distribution gratuite de vivres aux populations, tout en prenant en considération d'autres aspects en rapport avec l'élevage. Et cap maintenant sur le Taganet, où le directeur général de l'agence Tardamoun de lutte pour la lutte contre les sequelles de l'esclavage, la pauvreté et l'insertion, ainsi que la lutte contre l'exclusion, continue donc de visiter les localités. Maitre Hamdiou Mahjoub a tenu des réunions avec les populations, réunions au cours desquelles il est revenu sur le but de sa visite, compte rendu de Meli Kanarli. Dans ces montagnes, situées dans les environs de la ville de Tijikja, dans la wilaya du Tagan, ce projet de construction de la pierre taillée occupe une place importante pour les populations. C'est sous une chaleur ardente et avec des moyens de bord limités que travaillent ces hommes. La pierre taillée sera utilisée non seulement dans la construction des maisons, mais aussi pour leur décoration, redonnant ainsi le lustre d'antan et un caractère d'authenticité aux maisons. 132 personnes de la région travaillent dans ce projet avec abnégation et malgré la petitesse des moyens. Mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Cette volonté tenace de ces hommes et de ces femmes a poussé le directeur général de Tadamoun à porter son appui à cette initiative. Maitre Hamdiou Mahjoub a, au cours de cette visite, à ce projet, pris l'engagement de leur apporter une aide. A cet effet, il a écouté les explications détaillées sur la nature du travail et l'historique de ce projet. Toujours à Tijikja, le directeur général de Tadamoun, Maitre Hamdiou Mahjoub, a tenu une réunion avec les notables élus, cadres et populations de la ville. Après avoir écouté les difficultés rencontrées par la population, le directeur général de Tadamoun a brossé un tableau des objectifs et des missions de son agence. Le directeur général de Tadamoun s'est ainsi engagé à venir en aide aux populations nécessiteuses. L'activité des partis politiques pour terminer les habitants et cadres des communes del Qabra et del Dehidi relevant de la Moukata de Barker ont fait part de leur adhésion au Parti de l'Union pour la Démocratie et le Progrès. C'était à l'occasion d'un meeting populaire organisé par le parti. Le secrétaire général exécutif de l'UDP, Diop Djibril, a souhaité la bienvenue à ce groupe et a rappelé à cette occasion que le programme de son parti est adopté par une grande majorité de la population. Et voilà, fin de ce journal. Tout de suite, le rappel de ces principaux titres. Le ministre de la Santé visite les centres médicaux dans les Moukata Adalègue et Moukata Al-Hajar pour s'informer de la situation après la vague de chaleur qui a frappé le Barakna. Sortie de la première promotion de pilotes de chasse et de transport militaire de l'école militaire d'aviation d'Apar. La ville d'Apar abrite les assises nationales de partage et de validation du rapport de mise en oeuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour l'année 2012. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada